Le nombre de personnes hospitalisées en soins critiques pour cause de COVID-19 était quasiment stable ce lundi, avec 3622 patients recensés. Le nombre de cas continue en revanche de baisser. En moyenne, sur les sept derniers jours, 237 663 personnes ont été contaminées. Un chiffre qui décline chaque jour depuis fin janvier, ce qui semble confirmer que le pic des contaminations est passé. Des chiffres qui permettent aux Français de souffler un peu, même s'il va tout de même falloir surveiller un variant qui avait été détecté il y a quelques semaines sur le territoire national, comme l'a expliqué le membre du conseil scientifique, le professeur Arnaud Fontanet, dans Quotidien ce lundi 7 février. Il va y avoir ce fameux bas. Deux qui est de la même famille qu'Omicron mais un peu distant de lui, qui circule aujourd'hui, et dont on voit qu'il est en augmentation en France. Il pourrait probablement ralentir la baisse, du nombre de contaminations, mais j'espère qu'il ne va pas entraîner une remontée, a-t-il expliqué. Arnaud Fontanet sur l'arrivée d'un nouveau variant, pour l'instant je n'ai rien entendu une bonne nouvelle, d'autant que selon l'épidémiologiste, il n'y a pas encore de nouveaux variants qui semblent avoir émergé. Ça peut m'arriver demain mais pour l'instant je n'ai rien entendu. Mais les processus qui font que des variants émergent sont intacts, a précisé le spécialiste face à Yann Barthès. Arnaud Fontanet a tout de même indiqué que de nouveaux variants vont forcément arriver mais que nous devrions être mieux armés pour les combattre. Ils vont devoir franchir la barrière de l'immunité qu'on cesse de créer à force d'infections ou de vaccinations. Ça va être de plus en plus difficile pour eux, a-t-il déclaré, avant de développer, quand on verra un nouveau variant émerger, on sera capable, avec les informations qu'on aura obtenues, de vous dire assez vite s'il échappe à l'immunité, son degré de contagiosité et sa sévérité. Et avec les projections que les modélisateurs font, on pourra dire où il va arriver. Loading Widget L'Université d'Ottawa 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 L'Université d'Ottawa